Et bonjour, ma deuxième review de la journée avec les Tontons Flingueurs en Blu-ray 4K UHD. Je n'avais jamais vu ce film, je l'ai vu la première fois il y a une semaine ou deux. Je ne l'avais jamais vu et quand ma tante a appris que je n'avais jamais vu les Tontons Flingueurs, elle me l'a offert directement en 4K, donc merci Tathaline. Et en fait je me suis rendu compte en regardant ce film qu'il y a plein d'expressions de ce film et la petite mélodie aussi du film, pour ceux qui connaissent vous savez très bien de quoi je parle, que j'avais entendu plein de fois et des expressions que j'utilise depuis très longtemps et qui viennent de ce film et c'est assez rigolo de se rendre compte qu'on utilise des expressions d'un film qui est des années 60 et qui est une référence pour le coup et c'est vrai que j'avais entendu parler bien sûr des Tontons Flingueurs mais je ne l'avais jamais vu et donc je l'ai vu pour la première fois en 4K, comme je vous l'ai dit, il y a une dizaine de jours. Et donc bon, très bon film, j'ai beaucoup aimé l'humour, en plus Blier, Ventura et Lefebvre, bon voilà, c'est des acteurs que j'aime beaucoup et qui sont très bons et c'est vraiment pas mal comme film, ça envoie du bourg pif façon puzzle, voilà. Si vous n'avez pas vu le film, vous ne pouvez pas comprendre mais regardez-le, vous comprendrez. Donc voilà, ça c'est la version 4K, donc le coffret, il est très sobre. Alors, c'est un steelbook, donc l'avant encore est sympa, par contre derrière, comme pour Banner, c'est pareil, derrière ils ont fait juste, c'est tout noir avec écrit Gaumont en rouge ici, alors c'est vrai qu'il y a un côté sobre et classe, bon en même temps fais un effort quoi, quand tu fais un Blu-ray 4K qui vaut 30 euros, tu achètes un film, 30 euros, les Blu-rays d'habitude je les paye 3 euros sur Vinted, il ne faut pas exagérer, alors je veux bien, c'est un collector, c'est ce que vous voulez, mais bon, 30 euros, faites un effort sur la déco quoi. Bon bref, passons. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a le 4K UHD et le Blu-ray 2K derrière. Alors on a aussi, je garde toujours les pochettes, comme ça, donc on a les descriptions, tout ça, avec le petit côté 4K et tout ça, machin, machin. Ensuite, on a un petit livret qui explique la remasterisation du film en 4K. Alors il faut savoir que c'est un film en noir et blanc, donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, donc c'est un petit livret qui parle un petit peu de la remasterisation du film en 4K avec les étapes. Donc c'est assez sympathique, les remerciements, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, ça c'est la liste des noms des gens qui ont participé financièrement à la restauration du film, donc des fans, parce qu'apparemment ça coûte un billet, honnêtement je ne sais pas combien, mais ça coûte un billet apparemment, et donc du coup, des fans ont participé à la restauration de ce film en 4K. Alors c'est un film en noir et blanc, comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de HDR, puisque l'HDR c'est quand même par rapport aux couleurs, pas d'obivision, mais la qualité était très bonne, moi je ne l'avais jamais vue, donc je n'avais aucun titre de comparaison, mais la qualité était très bonne, voire très bonne. Et à la fin du film, évidemment, j'ai mis le 2K pour faire la comparaison, et alors là, le choc, parce qu'effectivement, il y a eu un nettoyage de faits sur tout le film, alors je n'ai pas revu le film en entier, je me suis remis des scènes, et c'est assez impressionnant quand même, parce que le 2K qui reste net, mais avec beaucoup de grains, beaucoup de bruit, surtout sur les visages, ça m'a beaucoup marqué, parce que moi j'ai regardé directement le 4K, et après quand je suis passé au 2K, effectivement j'ai vu tout ce grain sur les visages, et sur l'ensemble de l'image, mais c'est surtout sur les visages que ça m'a choqué, donc effectivement, on peut dire que sur le 4K, il y a eu un vrai travail de fait, un vrai nettoyage, et pour le coup, alors je ne sais pas si ça vaut le double du prix, parce que le Blu-ray simple sur Amazon est à 15 euros, et le 4K est à 30, est-ce que ça vaut le double du prix ? Je ne pense pas, mais en attendant, si, voilà, bon, on me l'a offert, je n'aurais jamais mis 30 balles dedans, je pourrais mettre 30 balles pour Das Boot, qui est mon préféré, comme vous le savez peut-être, si vous avez vu ma vidéo de présentation, mais pour les Tontons Flingueurs, même si j'adore le film, enfin j'adore, j'aime beaucoup le film, je crois que je lui ai mis un bon 7, un bon 7 sur 10, c'est, voilà, 7,5 quoi, c'est plus un, mais bon, 7, j'ai mis 7, donc voilà, donc très bonne restauration en 4K, je vous recommande, encore une fois, c'est une question de moyens, si vous avez les moyens, bien sûr, lâchez-vous, si vous êtes fan du film, c'est la base, c'est comme si, pour moi je vous dis, ce serait Das Boot, ou éventuellement un Terminator 2 version, longue, en 4K, je dis ça, je dis rien, mais oui, très bon film, je recommande, le 4K si vous pouvez, allez-y, sinon le 2K, ça fera l'affaire, même si c'est vrai qu'il y a eu, encore une fois, je souligne, un vrai travail de nettoyage de grains, l'image, elle est beaucoup plus nette, sur le 4K, il n'y a pas photo, et, messieurs les éditeurs, un petit effort sur les 4K, nous, on soutient les supports physiques, on achète, faites-nous plaisir, 30 euros, une petite image devant, et rien du tout derrière, encore heureux, ça va, à l'intérieur, il y a une petite photo, mais bon, l'arrière, ça peut faire un beau décor, quand on ouvre le coffret comme ça, on a envie de voir un truc sympathique, pour un film, pour lequel on dépense 30 euros, voilà, allez, merci bien, bonne fin de journée, viens-y ! ...